Quand une armée, pressant qu'elle a perdu, c'est ce qu'on appelle en français les combats d'arrière-garde. Elle est sanglante, elle est violente, elle est pressant qu'elle a perdu, donc elle tue. Et pour moi, le wokisme, c'est un peu ça, vous voyez, c'est-à-dire une armée d'arrière-garde de ce qu'était la lumière. Pour moi, c'était une belle idée, la philosophie de la lumière. Mais par contre, la fine pointe ou la caricature, on va dire, tiens, plutôt la caricature, eh bien, c'est le wokisme, c'est-à-dire qui va universaliser une particularité. Bonjour à tous, bienvenue à Contact. Mon invité cette semaine, Michel Maffessoli, professeur émérite en sociologie de la Sorbonne. Alors, en vernaculaire, quand on dit professeur émérite, ça veut essentiellement dire qu'il est aujourd'hui retraité de la vénérable institution où il occupait quand même la chère Émile Durkheim. Retraité de l'enseignement, ne veut surtout pas dire inactif, voilà une nuance importante. Il a tout au long de sa vie publié une quarantaine de livres, dont trois dans la dernière année. Le temps des peurs, son dernier, publié aux éditions du Cerf, a retenu mon attention. Michel Maffessoli, bonjour. Merci d'être là avec nous. Bonjour, cher ami, bonjour. Alors, je voyais en insipite de ce temps des peurs une citation de Nicolas Machiavel. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Qu'est-ce que ce temps des peurs que nous sommes à traverser? Mon hypothèse de longue date, je dirais un peu un dada théorique, le mien, ou alors une obsession théorique, si on veut être un peu plus châtié, c'est que nous vivons la fin d'une époque. Pour moi, je considère que l'époque moderne, qui commence au XVIIe siècle, qui se conforte avec la philosophie des Lumières au XVIIIe, qui se systématise avec les grands systèmes socialisants, on va dire, du XIXe siècle, et puis le XXe siècle, qui d'une certaine manière continue sur la lancée pendant quelques décennies, eh bien cette époque s'achève. Voilà. Et émerge une autre époque que faute de mieux, et je suis de ceux qui appellent cela la post-modernité. Voilà. Et dans les périodes intermédiaires, je dis époque. D'ailleurs, vous parlez de transition épocale. Ça se passe entre deux époques toujours, c'est-à-dire qu'on pressent les valeurs qui sont de disparaître, on ne fait que balbutier, si je puis le dire ainsi, ce qui est en train de naître, et c'est notre travail intellectuel en particulier. Et donc, entre deux époques, il y a des périodes intermédiaires, transition épocale, je dis. En effet, reprenant une vieille idée qui n'est pas de moi, j'aime rendre à César ce qui lui revient, qui est une idée de Heidegger, du philosophe Heidegger. Et dans ces moments-là, il y a dans le sens simple du terme un désaccord, un désamour entre les élites et le peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ces élites, dans le sens simple du terme, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, eh bien, sentant ou pressentant que leur temps est venu… Le sent-ils seulement. J'ai dit « pressentir », je n'ai pas dit « sentir », j'ai dit « pressentir », je suis précise dans mes termes, c'est d'une manière assez inconsciente, il faut bien le dire. Et à ce moment-là, eh bien, justement, ils ont tendance à mettre en place des stratégies de maintenance. Et la stratégie de la peur en est une. Voilà pour moi ce qui me paraît. Alors, ce fut, en son temps, et je vous prie de m'en excuser, puisque je m'en suis expliqué dans un livre précédent, ce fut, bien sûr, tout ce qui a tourné autour de cette psychopandémie que l'on a appelée Covid. Maintenant, c'est à bien des égards ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez, on agite à quelque chose qui existe. Moi, je ne lis pas, même pas la maladie. Je ne lis pas cela. Ni la Covid, ni la guerre, évidemment. Évidemment, il y a une espèce d'utilisation qui est faite de cela, d'une manière qui est parfois, c'est un euphémisme quand je dis « parfois », qui est totalement exagéré. Alors, voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement. Qui nous confinerait à ce que vous avez un totalitarisme ? Alors, en effet, si vous voulez, c'est amusant que vous rappeliez cette expression, c'était dans ma thèse d'État, c'était en 1978, voyez-vous, ce qu'on appelait en France à l'époque la thèse d'État, c'est-à-dire cette grande thèse qui nous introduisait comme professeurs dans les universités. Et à l'époque, j'avais écrit un livre qui s'appelait « La violence totalitaire », c'est-à-dire montrant comment il y avait tendanciellement une hygiénisation de la société. Mais il y avait en place, vous voyez, pour le dire dans des termes simples, j'en sais rien, la ceinture de sécurité dans les voitures, le fait de ne pas fumer par trop, limiter l'alcool, et toutes petites choses qui ne sont pas inconvenantes, j'en dis ce qu'on ne vient pas, mais qui étaient exagérées. C'est ce que j'appelle « hygiénisation ». Et j'avais appelé cela le fait de la viole. Prise en charge du citoyen. C'était beaucoup plus frappant en France, où il y a cette idéologie du service public, c'est-à-dire les technocrates, les bureaucrates formés à l'ENA, à l'École nationale d'administration, qui d'une certaine manière imposent leur pouvoir. Et c'est cela que j'appelais « totalitarisme doux » à l'époque, pour me nuancer par rapport au totalitarisme nazi, au totalitarisme communiste. Je disais, il y a aussi une forme de totalitarisme qui est plus doux. Et bien maintenant, je trouve que cette expression, je l'ai réemployée bien sûr, mais je la trouve un peu dépassée. Je considère que le totalitarisme n'est plus si doux que ça. et il devient de plus en plus dangereux, de mon point de vue. Qu'est-ce qui, selon vous, explique que l'on ne soit pas davantage conscient, peut-être, ou à même de vouloir le constater, ce totalitarisme qui est de moins en moins doux? Parce que ce que je constate, c'est autour de moi que c'est un sujet presque tabou. Parce qu'on va nous renvoyer nécessairement à la Russie quand on nous parle de totalitarisme, je conçois, ou à la Chine, je conçois encore très bien. Mais c'est comme si, par opposition, nous ne pouvions pas nous jouer dans un film qui ressemble à ça. Vous avez cité la phrase de Machiavel que j'ai indiquée dans un des chapitres de mon livre. C'est une forme de réponse. C'est-à-dire que, dans le fond, sous ces diverses manifestations, je dis le pouvoir, soyons clairs, bien sûr, c'est les hommes politiques, mais c'est également les journalistes, bien évidemment, ou même ceux qui... Moi, il m'arrive d'être qualifié d'un peu médiatico-politique sous ces diverses modulations. Les experts en sont. En France, on n'appelle experts. Maintenant, ce qu'on appelait avant les intellectuels. Moi, il m'arrive aussi d'être, comme l'on dit, sur les plateaux pour aller parler. Mais je suis frappé de voir qu'il y a une espèce de consensus. Si je le dis en termes un peu plus soutenus, il y a une forme d'endogamie. Pour le dire simplement, ça couche ensemble, réellement ou symboliquement, j'entends. Et du coup, cela crée une espèce de pression. C'est ça, l'opinion. L'opinion qui n'est pas simplement l'opinion du peuple, qui est l'opinion savante à bien des égards. Et donc, du coup, ça empêche de penser. Et c'est vrai que cette médiasphère, sous ses diverses modulations, que le soit presse écrite, que le soit radiophonique ou que le soit télévisuelle, ne fait la plupart du temps que déverser ce que les pouvoirs publics ont édicté. Voilà ce qui me paraît important. Et du coup, il y a une espèce d'endormissement généralisé. C'est comme ça que vous le sentez avec votre regard. Je sais que vous n'aimez pas être appelé sociologue, mais avec, disons, votre regard soutenu depuis longtemps, et je ne fais pas d'âgisme ici, scientifique certainement, vous pensez qu'on souffre dans une espèce en ce moment ? Moi, c'est un peu mon sentiment. Et quand je dis un peu, non, c'est tout à fait mon sentiment. C'est-à-dire que, alors, oui, peu importe, vous savez que je suis réticent sociologue, je suis à la retraite, vous l'avez souligné tout à l'heure. Disons que depuis tout au long de ma carrière, d'ailleurs, j'ai considéré que les sciences sociales abusaient du mot science. Ce qui était important pour moi, c'était d'élaborer une connaissance un peu rigoureuse. Et cette connaissance rigoureuse consiste, en quelque sorte, excusez-moi de le dire d'une manière un peu triviale, à savoir renifler. Moi, je suis un renifleur social, d'une certaine manière. Ce n'est pas du tout, je dirais, trivial. Ça nous ramène à la question des sens, qui sont aujourd'hui beaucoup occultés. Dans une société hygiéniste, effectivement, on se méfie des sens et de ce qu'en d'autre temps, on qualifiait de bon sens, ce qui fait sens, pour ici employer un anglicisme, mais cela a du bon sens, est une expression populaire qui dit les choses. Or, aujourd'hui, on se méfie de ce qui pourrait avoir une origine populaire. C'est-à-dire qu'il y a une méfiance très forte. Je ne sais pas comment se situe le débat au Québec, mais en France, dès qu'il est question de peuple, on parle de populisme. Moi, on me taxe de populisme, parce que, personnellement, je rends attentif à la sagesse populaire. Vous avez dit à juste titre, d'ailleurs, cette expression très riche, le bon sens. Et c'est à partir de là que s'élabore la vraie société. Permettez-moi ici, je suis un peu pédant, je vous prie de m'excuser, de citer Saint-Thomas d'Aquin. Mais vous nous mettez souvent en garde quand on vous écoute contre cette pédanterie. Or, si on vous invite, c'est qu'on veut s'exposer peut-être à celle-ci. Et je cite Saint-Thomas d'Aquin, parce que, justement, il rappelait à juste titre qu'il y a ce qu'il appelle « aunis autoritas a populo », c'est-à-dire toute l'autorité vient du peuple. Et autoritas, en latin, en français, le mot autoritas ne sonne pas très bien, mais autoritas, l'autorité, c'est ce qui fait croître. Par exemple, un bon auteur, c'est celui qui fait croître vos idées, etc. Qui nous élève. Et d'une certaine manière, il rappelait que ce qui était le fondement même de l'être ensemble, la vie en société, etc., eh bien, justement, c'était ce peuple. Et d'ailleurs, dans la foulée de la formule que je viens ici d'indiquer, il rappelait que, justement, à certains moments, l'insurrection était nécessaire, quand, justement, on n'était pas attentif à cette autorité populaire. Vous voyez, c'est amusant, sous la plume de Saint-Thomas d'Aquin. Tout à fait. Qu'il puisse concevoir l'insurrection à ce moment-là contre des autorités qui n'étaient pas celles que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, vous vous êtes intéressé à différents soulèvements populaires qui pourraient ressembler à des jacqueries, que ce soit les gilets jaunes de chez vous, ceux que nous avons connus au Canada. Je vous ai vu commenter ce qui s'était passé dans notre capitale, à Ottawa. Vous dites, en ce moment, il faut faire attention, ces mouvements de ras-le-bol, de contestation, ne sont pas pour autant révolutionnaires, ne veulent pas pour autant changer le monde, mais témoignent d'un ras-le-bol généralisé. Elle est à la fois précise et un peu lointaine. C'est-à-dire que, en tout cas pour les gens de mon âge, la Révolution, c'était le fait qu'un parti, les partis politiques, qui étaient ce qu'on appelait avant-gardistes, c'est-à-dire, par exemple, Lénine, pour ne point le nommer, avait la conscience que le peuple n'avait pas d'elle-même. Et donc, il fallait insuffler, j'allais dire imposé, mais insuffler au peuple qu'elle devait être sa vraie conscience. Voilà, c'est ça, l'avant-gardisme aboutissant à ce qu'était l'action politique qui devait amener à la Révolution, c'est-à-dire à la société parfaite, les lendemains qui chantent, etc. Tout ce qui était la grande perspective, je dirais, de cette tradition marxisante. Il y a eu d'ailleurs un historien américain, j'ai toujours du mal avec son nom, qui s'appelle Hoffman, et qui avait écrit L'ère des révolutions, sur le 25, 60, etc. Et il montrait bien comment, de 1789 jusqu'à y compris 1968, il y avait eu cette ère des révolutions sur le schéma que je viens d'indiquer, avant-gardiste. Voilà, bon, pour moi, c'est fini ça. Et c'est pour ça qu'un de mes livres s'est intitulé, il y a deux ans, c'était en 21, je crois, L'ère des soulèvements. Et ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas un parti qui influe, qui donne la conscience au peuple, mais c'est tout d'un coup le peuple qui exprime son insatisfaction. Alors, les Gilets jaunes en furent, les convois de la liberté connues, nous aussi en France, quelques-uns, tout ce qui se passe actuellement en France, c'est une espèce de nombreuses et importantes, il ne faut pas l'oublier, manifestations à propos de la retraite, de cette loi sur la retraite. Moi, je dis même les rassemblements musicaux juvéniles qui se multiplient, et que la presse officielle n'en fait très peu état, 2-3 000 personnes d'une manière illégale se rassemblent. Voilà, je dirais, des manifestations dans le sens un peu du terme de ces insurrections. Alors, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est programmé vers une société à réaliser, mais qui marque, vous avez employé cette expression familière, mais non moins intéressante, ras-le-bol. Tout d'un coup, il y a une espèce d'insatisfaction, et pour moi, il y a actuellement une insatisfaction qui fait que, je disais tout à l'heure, ce désamour entre les élites et le peuple. Et il y a toujours le risque, quand on pointe ou qu'on montre, devrais-je plutôt dire, du doigt, ce désamour, et particulièrement que l'on appelle à ces élites, peut-être déconnectées du peuple, il y a toujours ce risque d'être taxé ou de populistes, comme apparemment c'est le cas pour vous, ou de démagogues. Or, il y a une réelle rupture entre le peuple en Occident et ses dirigeants. Ce n'est pas tout nouveau. En quoi, aujourd'hui, diriez-vous, que nous traversons quelque chose de différent de ce qu'ont été ces ruptures entre... Disons que chaque fois, vous voyez, j'ai commencé par là tout à l'heure, chaque fois qu'on assiste à la fin d'une époque, je rappelle, vous le savez, que pour moi, en grec, le mot époque, ça signifie parenthèse, donc étymologiquement, donc une parenthèse, ça se ferme. C'est ce qui est en train de se fermer l'époque moderne. Une autre parenthèse est en gestation. Mais dans ces moments, il y a toujours ce désaccord, vous voyez. C'est le rapport qui existe entre le pouvoir et la puissance. Pouvoir institué, la puissance instituante. Pouvoir des institutions, de l'élite, la puissance du peuple. Ça marche, ça marche. Vous voyez, c'est-à-dire quand il y a un type d'accord, et l'idéal démocratique, c'est Anna Arendt qui a développé cela, c'est mis en place lentement, et puis à bout de course, cet accord entre le pouvoir et la puissance a marché. Il y a d'autres moments où il y a un désaccord. Alors, comprenez, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. En ce moment. Et donc, voilà, actuellement, c'est-à-dire en fin d'une époque et avant qu'une autre élite émerge, puisque de toute façon, chaque société a besoin d'élite, mais avant qu'une autre élite émerge, eh bien, il y a ces mouvements. Vous voyez, l'image que je donne est la suivante. Nos sociétés ressemblent un peu à des lacs de haute montagne. L'eau est étale, vous voyez, ça ne bouge pas. Et pourtant, en dessous, ça grouille. Il y a du fourmillement. Et de temps en temps, moi, je le vois dans ma montagne, dans les Alpes, de temps en temps, vous avez des grosses bulles avec des métastases qui traduisent, dans le fond, ce grouillement. Pour moi, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'apparemment, tout est calme et il n'en reste pas moins qu'il y a un vrai fourmillement. Et quelque chose auquel je voudrais le dire depuis tout à l'heure en vous écoutant, ce décalage, il est particulièrement important concernant les jeunes générations, qui sont la société de demain et qui, de mon point de vue, sont également la société d'aujourd'hui, qui ne se reconnaissent plus. Vous voyez, je vais vous donner un chiffre. Ce n'est pas mon habitude, mais je vais vous en donner un. Il y a en France quelque chose qui est très important et très intéressant à analyser, l'abstentionnisme lors des élections. C'est un point unique à la France, d'ailleurs. Non, mais je le sais, mais je vous dis, je préfère parler de ceux que je connais. Je vous laisse le soin de le voir en d'autres lieux. Mais en France, il y a 53 % les dernières élections d'abstention. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a 84 % des jeunes générations de 18 à 34 ans qui ne votent pas. 84 %, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent plus. C'est un échec démocratique complet. Exactement. C'est la fin de la démocratie. Si vous voulez, la démocratie, c'est quand, justement, c'est Anna Arendt, puisque je l'ai cité, dit, j'ai une représentation philosophique, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, c'est la représentation politique. Vous voyez, là, actuellement, comme il n'y a plus d'ensemble de représentation d'idées, eh bien, il y a ce processus d'abstentionnisme qui est très fort. Vous voyez, si je termine, 53 % d'abstention, un phénomène extraordinaire en France, 3 millions de non-inscrits sur les listes électorales. Vous voyez, à cela s'ajoutent le vote blanc et le vote nul. Un élu, actuellement, représente 10 % de la population, du président à un député. Ce n'est plus de la représentation démocratique. Vous voyez, voilà, si vous voulez, le fait que nous sommes dans un de ces moments, si je le dis en des termes un peu soutenus, de discrépance, de désaccord fondamental. en fait, vous parlez, vous parlez, je pense, aussi d'une lente saturation du processus politique. Et là, vous évoquez une image qu'on peut appliquer à la chimie, mais peut-être aussi à la chimie de nos rapports en société. Le terme, je tiens à vous le rappeler, il n'est pas de moi, il est de Sorokin, qui était un sociologue américain et qui, dans les années 20, 30, fin des années 20, a développé cette idée. Il montrait comment la culture, dans le fond, ça marchait. La culture, pour le dire simplement, moi je dis toujours, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, de la petite enfance à l'alma mater universitaire. Quelque chose qu'on intègre sans bien y faire attention, si je puis dire. Et il montrait comment à certains moments, justement, quand cela marchait bien et puis il y avait saturation, ça ne marchait plus tout d'un coup. Et là, c'est là où, alors l'idée de saturation, il indique que c'est une lente sédimentation. L'image grivoise qu'il donne, un beau matin, je ne supporte plus le nez au milieu de la figure de la personne avec laquelle je vis depuis 20 ans, ce matin, elle a laissé traîner les feuilles de thé dans l'évier, divorce. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas les feuilles de thé qui entraînent le divorce, c'est cette lente dégradation de la relation amoureuse qui fait que n'importe quel prétexte, si vous voulez, en la matière, les feuilles de thé amènent ce divorce. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu. Vous voyez, une lente dégradation. Avec la démocratie, on serait au bout d'une relation, je ne sais pas si elle a été amoureuse, mais en tout cas d'une relation entre le peuple et la démocratie qui est une invention relativement récente sur l'échelle de l'histoire de l'humanité. C'est le XIXe siècle, soyons clairs. J'ai cité tout à l'heure Anna Arendt qui montre comment se met en place l'idéal démocratique, c'est-à-dire le fait qu'il y a une tension pour vivre ce processus de représentation que je disais. La démocratie, c'est la représentation. Vous me représentez parce que je vous ai donné créance pour cela, en quelque sorte. Bien. Voilà, ça ne marche plus le processus d'abstention que je viens de dire, ce désaccord entre les élites et le peuple, lançons l'expression. Alors, dans un de mes livres, tenez, qui est paru au Québec, excusez-moi, aux éditions Libères, puisque j'ai fait un livre aux éditions Libères, je développe dans ce livre un autre terme, je dis, étant en gestation actuellement, l'idéal communautaire, qui n'est plus l'idéal démocratique, l'idéal communautaire. Je reprends ici un de mes vieux dada, ce que j'avais appelé le temps des tribus à l'époque. J'avais fait ça pour provoquer un peu, en disant, on voit émerger toute une série de tribus, maintenant je dis communauté, enfin, peu importe les termes, voyez que ça. Et que donc, ce qui est en jeu actuellement de mon point de vue, c'est justement non plus ce qui fut le bel idéal démocratique, il ne faut pas cracher dans la soupe, ce fut quelque chose qui a amené, qui a constitué la modernité. Mais voilà, d'une manière avec difficulté, crainte et tremblement pour le meilleur et pour le pire, on voit émerger ces communautés et voir comment cela va s'ajuster, c'est le problème actuel. Alors, je vais vous citer, parce que ce dont vous parlez, on pourrait, si on voulait simplifier, dire, c'est le passage de la conjugaison de la première personne du singulier à la première personne du pluriel, du « je » au « nous ». Oui, oui, oui. Là encore, j'aime le significat, c'est pour moi un grand penseur, un philosophe qui est Heidegger qui a dit « nous passons de l'ère du « je » à l'ère du « nous ». » Voilà. Il n'a pas développé cela. C'était une sentence, si je puis dire, qu'il mettait en voilà. Moi, pour ma part, oui, depuis le temps des tribus, c'est-à-dire depuis 1988, je rends attentif au fait que d'une certaine manière, c'est un peu ce qui est en gestation. Voyez, ma provocation était la suivante, m'inspirant des ethnologues qui avaient analysé ce qu'étaient les tribus stricto sensu, par exemple en Afrique. Ils montraient dans la jungle, la tribu, c'est pour serrer les coudes, lutter contre l'adversité animalière, végétale, d'autres tribus, etc. Bien. Et alors, reprenant cette idée d'une manière métaphorique, et ma tribu n'est pas conceptuelle, n'est pas scientifique, de manière métaphorique, ça veut dire que dans ces jungles de pierre, que sont nos mégapoles contemporaines, et bien la tribu joue le même rôle, tribus sexuelles, musicales, religieuses, sportives, etc. Peu importe. Voyez, internet aidant, le fait qu'on se retrouvait pour partager un goût et que c'était une manière, pour reprendre cette expression familière, de serrer les coudes, de survivre, tout simplement. Voilà, et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement, mais qui n'est plus l'idéal démocratique, c'est autre chose qui est en jeu actuellement, c'est le nous, en effet. Nous sommes probablement là-dessus pas d'accord parce que je vous ai à de nombreuses occasions, pardon, je vous ai de nombreuses occasions entendu parler de l'Internet, de ce miracle, il y en a déjà été un, effectivement, et de ce qu'il pouvait favoriser, ces réunions, ces choix d'être entre nous, de créer des communautés. Or, je constate qu'aujourd'hui, on peut redoutablement contrôler la parole, avec Internet, c'est ce qu'on découvre en particulier chez nos amis américains et où on voit l'État, le gouvernement, mettre à profit des armes qu'il avait développées pour faire la guerre, les armes de l'information, de la désinformation et de la propagande, qui sont servies à ses citoyens pour contrôler le discours. Ça pourrait peut-être nous ramener d'ailleurs à ce dont on parlait en commençant cet entretien, quand on parlait de guerre ou de pandémie. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est possible, peut-être que les intentions sont nobles, mais d'organiser le discours et peut-être derrière ça, la pensée des citoyens. Et ça, je le redoute. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous prie de m'en excuser, cher ami. Ne vous excusez pas. En fait, oui, vous n'avez pas tort. Excusez-moi, je conçois que ce soit possible cela. En même temps, alors je vais vous dire en quoi je suis en désaccord ou en tout cas, je voudrais nuancer cette proposition. Pour les gens de mon âge, voyez-vous, il y avait dans les années 60 en France ce qui était le Minitel. Bon, le Minitel était une structure qui avait été élaborée pour l'armée. Oui, par la défense. Par la défense, bien. Et je vois les gens de mon âge à l'époque avaient rusé avec cela pour faire, par exemple, le 3615, c'est-à-dire des lieux de rencontres érotiques, pour le dire simplement. Et voilà, il y avait une espèce de ruse et de duplicité. Et mon idée essentielle depuis longtemps, c'est de dire que oui, il y a de l'aliénation, il y a de la domination, etc., mais il y a toujours de la duplicité et de la ruse. On fait avec, comme l'on dit, vous voyez. Et c'est ce qui me paraît être actuellement pour Internet, c'est-à-dire que je ne nie pas le GAFA, je vois bien la structure surplombante. Pas que les GAFA, pas que les GAFA, parce qu'il y a aussi la collaboration active de certaines agences. Et ce n'est pas dans une perspective paranoïaque que je vous le soumets, parce que je me demande quelle est ma capacité à ruser en face de moyens si grands, technologiques en particulier. Eh bien, on maintient qu'il y a actuellement de la ruse, de la duplicité. L'idée de duplicité français, c'est être double et duple. Voilà les deux sens de ce terme. Et pour moi, c'est un peu, c'est tout à fait quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Voilà, alors vous direz comme le mot que vous avez employé au début qui ne me convient pas, que je suis optimiste. Non, je ne suis pas optimiste, je suis réaliste. Réaliste. Ma position, réaliste et pas optimiste. Ou tragique. Oui, alors le tragique est une expression de ce réalisme, ça c'est juste, il faudrait peut-être en parler. Mais disons que cette idée de réalisme m'amène à voir très concrètement, je suis en contact éminemment avec nombre de ces jeunes générations qui viennent souvent me voir discuter et justement grâce à Internet je suis à la retraite. Moi, deux fois par semaine, je fais un apéro chez moi, comme l'on dit, ou au travers de quelques bonnes bouteilles, nous échangeons sur ce qui est en train de se passer. Avec de jeunes personnes? Eh bien, des jeunes gens, oui, qui viennent voir, philosophes, juristes, école normale, etc., etc. Est-ce qu'il y a quelques représentants du peuple dont vous vous revendiquez aussi, ou sont-ils tous normaliens pour avoir le droit d'accès? Alors, vous êtes méchant, disons que... Non, 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 pas du tout. Et vous avez compris que ce n'était pas méchant. Oui, non, non, mais je dis que c'est une manière de parler. Non, mais manifestement, ils sont parfois issus du peuple. Comme vous? Voilà, comme moi qui suis un fils de mineurs et un fils d'ouvrier, mais qui a réussi à devenir professeur à la Sorbonne. Et eux-mêmes sont en effet dans des lieux prestigieux à Paris. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a cette nuance à avoir, si vous voulez. Mais de fait, il y a là quelque chose qui me paraît intéressant et c'est, j'y apprends beaucoup à leur contact. J'y apprends beaucoup, c'est-à-dire justement, comment dire, cette attitude que je dis depuis toujours, savoir user, savoir se dépatouiller. Il est une expression très riche, c'est moi, j'en ai souvent discuté avec lui parce qu'on se voyait souvent, qui est Claude Lévi-Strauss. Quand il parlait de, un des mots importants quand il montrait qu'il y avait des changements culturels, il disait un terme qui est à la fois ridicule et à la fois simple et intéressant, il disait, il y a le bricolage, le fameux bricolage de Lévi-Strauss. C'est ce qui est en train de se passer actuellement, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a plus une espèce, on ne peut pas avoir une espèce de conception unique, alors ce fut pour la maladie, ce fut pour la guerre, etc., mais il faut se rendre compte qu'il y a, on bricole ton existence. Et pour moi, c'est cela qui est en jeu, voyez-vous. C'est un peu, non pas l'unidimensionalité, mais, si je le dis en thème plus soutenu, une attitude de bifocale, de foyer, comme ça. Et c'est un peu cela qui me paraît être en jeu actuellement. Ce qui nous permet peut-être cette bifocale d'être à la hauteur de votre ambition du questionnement hétérodoxe qui est aujourd'hui pas toujours très tendance. On aime ce qui est manichéen, en noir ou en blanc. Or, le questionnement hétérodoxe, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de solution consolidée à tous les problèmes, de synthèse pour parler en termes égaliens. Voilà. En la matière, c'est vrai qu'il y a une conception très orthodoxe actuellement. On ne pense qu'à partir d'un point de vue. Alors que le propre de la pensée, je le rappelais hier, je faisais une conférence hier et je rappelais que ce qui avait été la position d'Aristote, c'était un cercle aristotélicien auquel je parlais et donc je faisais bien sûr référence à Aristote, quand il montre la différence entre la pensée systématisée et la philosophie. Et la doxa, l'opinion, il dit, c'est poser des questions. La formule grecque était très belle, « kalos apoïrestai » c'est-à-dire poser bellement des apouris. Et moi, mon travail sur la longue durée depuis plusieurs décennies, c'est de poser des questions, vous voyez, non pas donner la réponse. On n'est pas dans un moment de réponse. Il faut attendre un peu. Mais c'est à partir de savoir poser justement et bellement la question que l'on peut s'approcher de choses, de la vérité. Vous m'arrachez presque des larmes parce que je pense que c'est aujourd'hui extraordinairement difficile et à plus forte raison quand on a pour métier de poser des questions. C'est le mien de métier, poser des questions. Or, elles deviennent fâcheuses. Ce n'est pas les réponses qu'on redoute, c'est celui ou celle qui pose les questions. Je citerais Nietzsche que vous connaissez un peu et je pense que vous l'avez déjà cité là-dessus. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. La certitude, oui, oui, oui. C'est une très belle formule de Nietzscheine. mais qui... Alors, voyez-vous, depuis tout à l'heure, oui et non, je suis d'accord et non avec vous. C'est-à-dire que vous avez raison qu'il y a cet aspect de tendance de monovalence. Il y a quelque chose qui est dominant dans le discours médiatico-politique. Soyons clairs, ce que j'appelle, moi, la médiocrité de la médiacratie. Donc, je donne cette formule pour dire qu'elle est là, importante. Vous pouvez bien vouloir me corriger pour mon manque d'optimisme ou mon regard chagrin sur les choses. Je dirais que l'expression que vous employez est guère meilleure. Non, on s'entend. Je veux dire par là que je suis attentif. Voilà, c'est mon obsession. Je suis attentif à ce qui est en train d'échapper à cette monovalence, à cette unidimensionnalité. Voilà, c'est tout. Sans forcer, est-ce que vous pouvez nous indiquer ou m'indiquer quelques-unes de ces petites pousses qui vous donnent à penser qu'il y a de la résistance et, à terme, un monde qui se dessine derrière ce que nous traversons? Alors, je vais vous en donner une d'abord et puis d'autres, mais une ridicule pour vous faire sourire, puisque vous savez que je m'intéresse à Saint-Thomas d'Aquin, par exemple. J'ai trouvé comme ça, sur Internet, sur des questions difficiles, une quarantaine de groupes de jeunes qui travaillent sur Saint-Thomas d'Aquin, avec lesquels on échange sur des questions pointues de philosophie, en faisant référence à cet autre philosophe et théologien du XIIIe siècle. Voilà pour moi des signes d'espoir, vous voyez, et je dis 40 parce qu'il se trouve que c'est une quarantaine de groupes avec lesquels on discute, on prend un sujet, on le développe, on en discute, voilà, un élément de cet ordre. Et puis alors, tout, justement, moi je le vois en France quand il y a eu toutes ces impositions de port du masque, moi j'ai dit de la muselière, des gestes barrières, des confinements, des couvre-feux, etc. Soit dans le quartier où je vis, moi je vis dans un quartier béni des dieux, je suis sur la place de la Sorbonne ou quand je suis dans mon petit village de Sévenol, personne ne respectait cela, vous voyez ? Voilà des indices, ce que j'appelle des indices, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir et puis de fait, de fait, on avait des quantités de manifestations très concrètes. Moi je n'ai jamais porté dans mes promenades ici à Paris, je n'ai jamais porté de masque, je n'ai jamais été ni interpellé, ni agressé, vous voyez ? Et je n'étais pas le seul. Et ce n'est pas parce que vous avez nié l'évidence, c'est-à-dire qu'il y avait un virus qui courait ? Non, moi je n'ai pas nié ça, j'ai tout simplement, et j'ai des amis qui en sont morts, donc vous voyez, je suis clair là-dessus. Mais j'en suis absolument convaincu que vous êtes clair. Voilà, mais en même temps, je disais, attention, n'en faisons pas quelque chose qui justement, je dirais, conforte cette viralité et la pousse à son extrême. Voilà, c'est tout, c'est-à-dire qu'il y avait des nuances. Ça nous a permis d'accoucher, et c'était peut-être en latence, puisque déjà dans votre thèse, vous parliez de ces choses-là, mais d'une tentation scientiste. Non, non, j'entends ce que je veux dire par là. Moi, vous voyez, je me suis toujours interdit quand j'étais questionné sur diverses émissions de télé ou radio. J'ai dit, moi, je n'ai pas de compétence pour parler du vaccin, par exemple, ou des phénomènes de cette autre. Ce n'est pas de ma compétence. En plus, ça ne m'intéresse pas, pour tout vous avouer, voilà, etc. Donc, je n'en parle pas. Je dis uniquement, attention de ne pas se servir d'un fait réel pour développer ce que j'ai appelé, depuis tout à l'heure d'ailleurs, nous avons commencé par cela, une stratégie de la peur. Et donc, d'une certaine manière, comment dire, une dénégation de l'être ensemble. Être ensemble, c'est être ensemble, tout simplement. Restons sur une conception de base. Et donc, du coup, bien sûr, il peut y avoir des précautions qu'il convient d'avoir, mais inscrire cet être ensemble dans une prison, autrement dit, le confinement, est une manière qui est une négation de toute société. Et nous sommes en train de voir en France actuellement une multiplicité de cas, de tentatives de suicide, non pas chez les jeunes gens, ceux qui arrivaient, mais chez les enfants, vous voyez, qui ont vécu un confinement qui, à bien des égards, était totalement pathogène. Et donc, on est en train de voir, alors encore une fois, ce n'est pas ma spécialité, mais ce que disent certains de mes amis psychiatres, c'est un processus qui va se développer et qui n'est pas négligeable. Et évidemment, vivre est une expérience qui nous force à prendre des risques. On ne peut pas vivre sans vivre. Et je citerai Simone Veil, on s'en parlait à Microfermé tout à l'heure, le risque est un besoin essentiel dont l'absence paralyse l'existence. Mais il y a cette tentation aujourd'hui de dire créons les conditions optimales pour arriver au zéro risque. Mais est-ce qu'on veut, les uns les autres, vivre dans un monde zéro risque? Est-ce que c'est même souhaitable? Je ne pense pas. Le risque zéro qui fut cette grande tendance dont je parlais dans mon livre, la violence totalitaire. Je disais que c'était la violence bureaucratique qui était totalitaire. C'était ce risque zéro. Vous avez cité à juste titre Simone Veil. Moi, je dis la peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Et donc, tout le problème, si vous voulez, est en quelque sorte de ritualiser, d'homéopathiser. Dans la vieille tradition catholique que j'estime énormément, le vrai catholicisme, le catholicisme traditionnel, il y avait par exemple Notre-Dame de la Bonne-Mort à Poitiers. Il y avait Notre-Dame du Bien-Mourir dans l'abbaye de Font-Gombeau. C'était des manifestes. Et Saint-Joseph aussi avait des capacités de cet ordre. Dans la croyance populaire, il y avait là des manières en quelque sorte non pas de nier la finitude, mais de s'en accommoder. Bricolage, tel que je le disais tout à l'heure en citant Lévi-Strauss. Et c'est ce qu'on a essayé d'enlever, cet aspect de ritualisation. Moi, j'ai tel ami, bien connu, ancien ministre et député, qui est le premier mort du Covid le 29 mars 2020. On n'a pas pu voir son corps. Il n'y a pas pu avoir des funérailles. Il n'y a pas pu avoir de rituels, vous voyez, de quelque chose de cet ordre. On mettait le corps directement dans une housse et la famille ni les amis n'ont pu faire des funérailles. Voilà ce qui est le risque zéro. Mais c'est un rapte. C'est un rapte de rite, pardonnez ici. Bien sûr, bien sûr. Ma poésie un peu boiteuse, mais le rapte de rite nous retire quelque chose. Bien sûr. Le rituel, c'est rendre visible une force invisible. Et donc, les rituels de funérailles étaient quelque chose qui rendaient acceptable. Ce qui est difficile, c'est-à-dire la finitude, le sentiment de finitude qui est un élément constant. Puisque j'ai cité le philosophe Heidegger, c'est sa philosophie, Sumtot, vers la mort. On est en tension toujours vers la mort. Mais encore une fois, supprimer les rituels, c'est ça. Développer une société de risque zéro qui est en fait quelque chose qui aboutit à la mort. Là, il y a eu une mort sociale très grave, c'est mon point de vue. Vous avez tout à l'heure parlé de bricolage, n'est-ce pas? Et de ce qu'on bricole nos vies. Je ne sais pas si nous sommes suffisamment intimes après une quarantaine de minutes de conversation pour faire un petit détour biographique. Parce que ce n'est pas, ce n'est pas un détail dans votre vie. Et je pense que vous revendiquez d'ailleurs vos origines populaires avec une fierté certaine. Vous venez de loin, en fait, vous venez de... Votre culture est profonde puisque celle de vos ancêtres et la culture des mineurs. Votre grand-père était mineur, votre père était mineur. Donc, ce n'est pas un détail qui, lui, est mineur dans votre parcours. Cette conscience de ce que vous êtes peut-être le premier dans la famille à être en rupture avec cette tradition, cette conscience populaire, jusqu'à quel point elle a façonné votre pensée et ce que vous êtes aujourd'hui? Bon, en effet, je l'ai dit, je ne m'en suis pas revendiqué comme un... Ce n'est pas une gloire que je développe, mais je dis que mon père est rentré à la mine à 14 ans. Vous voyez, je lui ai dédié... Il est mort quand je suis rentré en Sorbonne en 81 et un de mes livres sur Dionysos lui est dédié en tant qu'il avait payé son tribut à Prométhée. Voilà un peu cette histoire-là. Mais alors, au-delà, oui, je suis d'un milieu populaire, c'est ainsi. Et je dois vous avouer que, comment dire, je le dis souvent ces temps-ci, je dis que, dans le fond, tout ce que j'ai écrit dans mes livres ne sont que la forme universitaire, académique, intellectuelle, d'exprimer, dans le sens simple du terme, comme j'exprime le jus d'une orange, d'exprimer ce que je continue à entendre, à discuter dans mon petit village, si vous voulez, même à parentèle, mes voisins, mes amis, etc. J'y passe plusieurs mois par an, ou les vacances, etc. Et je continue à être enrichi par cette sagesse populaire. Voilà, en quel sens je dis, moi, je suis de ce milieu et non seulement je suis de ce milieu, mais c'est ce milieu qui m'a servi de terreau, en quelque sorte, théoriquement. Il se trouve que dans votre cas, s'il y a quelque chose comme un ascenseur social, vous avez su le prendre, cet ascenseur, parce que vous arrivez jeune au lycée Henri IV à Paris, qui est une des plus prestigieuses institutions françaises. Puisque vous parlez de terreau, est-ce qu'on est déraciné à ce moment-là, de partir de sa province, de chez ses parents mineurs, et de se retrouver encore mineur à Paris, au lycée Henri IV? Ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile, mais j'en garde personnellement un très bon souvenir, parce que c'est là où je fais toutes mes amitiés qui durent et qui perdurent encore, donc de ce point de vue. Mais en même temps, pour répondre plus profondément à votre remarque, moi, ces racines, je les ai gardées. Et il y a un oxymore que j'utilise fréquemment dans mes livres et qui fut ma thèse, c'était enracinement dynamique. Voilà mon oxymore. C'est-à-dire, à partir des racines, vous savez que j'aime le grec, dynamis, c'est la force. Quand je dis enracinement dynamique, c'est-à-dire que ce sont ces racines qui donnent de la force. Et pour ma part, et j'ai écrit d'ailleurs tout un livre là-dessus qui s'appelle Écosophie, où je rends attentif au fait que la plante humaine, comme toute plante, doit se souvenir de ses racines pour croître, si je puis dire. Et c'est ça que j'appelle enracinement dynamique. Donc moi, je n'ai pas honte de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai dit. Mais il ne le faudrait surtout pas. Voilà. Je le revendus. Je ne vais pas le clamer tout le temps. Mais enfin, quand l'occasion se présente, je n'hésite pas à le dire, bien évidemment. Je ne pense pas que ce soit de la nostalgie, puisqu'au contraire, si je me fie à ce que vous avez écrit, vous pensez qu'il est peut-être temps de tourner la page sur une ère, sur une époque et de s'engager dans la prochaine. Je vous souhaite d'être là pour être dans cette prochaine époque ou dans cette prochaine aventure. Mais vous avez déjà dit être réactionnaire au sens le plus étymologique du terme, mais surtout pas conservateur. Ah oui. Mais donc, aidez-moi, parce qu'aujourd'hui, personne ne veut être traité de réactionnaire. C'est l'hépithète probablement qui tue. Il y a complotiste. Complotiste et puis réactionnaire. Réactionnaire. Non, moi, je n'ai pas honte de dire, en effet, que je suis réactionnaire, mais je dis pas conservateur, en effet. Alors, je m'inspire pour tout. Vous savez que je, peut-être est-ce cela, cette origine populaire. J'aime rendre à César ce qui lui revient. Donc, je ne suis pas un bourgeois qui capitalise. Je dis d'où je puise ceci ou cela. Et c'est Joseph de Mestre qui avait développé cette belle idée que vous avez rappelée il y a un instant. Alors, réactionnaire dans le sens simple du terme, finalement. Comment dire ? Celui qui est attentif, et je suis attentif, et je crois que c'est une des pistes qui va se développer dans la post-modernité, attentif à la tradition. Le rouleau compresseur du progressisme moderne avait évacué tout ce qui était traditionnel. C'est-à-dire, dans le fond, cette longue mémoire, cette mémoire immémoriale de l'humanité. Et justement, Joseph de Mestre… Au nom d'une efficacité très économiste, d'ailleurs, on a largué tout ça. Exactement. L'économicisme qui était la grande marque de la société moderne, soyons plein, le XIXe siècle, tel que je le disais, le développement du capitalisme sous ses diverses modulations. Et d'ailleurs, à bien des égards, l'économisme communiste qui était de la même tendance, fondamentalement. Ce qui était important, c'était les objets. Et Jean Baudrillard, mon vieil ami Baudrillard, disait, dans son premier livre qui s'appelle « Le système des objets », il disait « Nous sommes possédés par ceux que nous croyons possédés. » Vous voyez ? Donc, c'est ça la possession de l'économisme. Alors, à l'opposé de cela, moi, je considère qu'il y a, en quelque sorte, actuellement, un retour de certaines formes traditionnelles. Vous voyez, mon image est la suivante. Notre conception du temps, philosophiquement, c'était la flèche du temps égéliano-marxiste. On y arrivera, demain, un peu plus tard. À l'opposé, il y avait le cercle un peu Nietzschéen du retour du même. Moi, c'est ni l'un ni l'autre. L'éternel recommencement. Voilà. Moi, c'est ni l'un ni l'autre qui sont… Le fond de ma pensée, c'est ce que j'appelle la spirale. C'est ça, l'enracinement dynamique. Vous voyez ? C'est-à-dire, la spirale, on voit revenir… La tribu, par exemple, la communauté, on voit revenir des éléments que l'on avait cru dépasser, pas exactement au même niveau. Ma définition de la postmodernité, alors vous allez la critiquer dans un instant, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique, c'est-à-dire les tribus et Internet. C'est ça, pour moi, qui est en jeu, vous voyez, actuellement, c'est-à-dire, voir revenir pas exactement au même niveau, mais les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion, etc., redonnent force et vigueur, justement, à des éléments que l'on avait cru oubliés. Je ne vais pas critiquer, puisque c'est votre soupçon, je dirais qu'il faudra beaucoup ruser pour lubrifier cette mécanique. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez que je considère que cette ruse est à l'œuvre. Voilà, vous voyez, là, c'est une de mes convictions, je vous prie de m'excuser, c'est une de mes convictions. Ce que j'ai reniflé depuis de longue date, c'est qu'il y a quelque chose qui est une espèce d'utilisation rusée de tous ces phénomènes. Je considérais que, autant Weber avait montré que le développement de la technologie, de la technique, allait désenchanter le monde, moi, dans un de mes livres, j'ai dit que la technologie était en train de réenchanter, réenchanter ce monde, et on le voit au travers de, je vous l'ai dit, de Mont-Saint-Thomas d'Aquin, on le voit au travers même des multiples réseaux, j'ai dit musicaux, sexuels, religieux, etc., etc. Dans cette fresque que vous faites de l'époque et de cette transition peut-être épocale, vous avez souvent dit la pensée woke, et je me méfie de l'expression qui est un peu réductrice, mais n'est que la suite des Lumières et peut-être même du pire des jacobinismes. En quoi? Bon, je l'ai développé en effet dans un chapitre de mon dernier livre, Le temps des peurs, et ça commence à me valoir quelques ennuis en France, mais disons que, en débat, disons que, oui, je considère que, comment expliquer cela, c'est la fin de la comète de la philosophie des Lumières, si je puis dire. Qu'est-ce que c'était que la philosophie des Lumières ? C'était le fameux universalisme. Oui, qu'on associe à l'humanisme. Voilà, à l'humanitarisme, je dirais, plutôt qu'humanisme. Enfin, bon, quelque chose qui, d'une certaine manière, universalise les fameux droits de l'homme, premièrement. Et là, en la matière, c'est une universalisation de quelques particularités, c'est-à-dire le sexe, le genre, la couleur de la peau, mais qui restent, vous voyez, sur la même logique d'universalisation et du droit de l'homme. Alors, Simone Veil, que vous avez cité tout au début, dans son livre « L'enracinement », à la page 9 de ce livre, elle montre que, bien sûr, certes, il y a les droits, mais que les droits sont tributaires des devoirs, ce qu'elle appelle des obligations. Des obligations. Voilà, des obligations. C'est la première, enfin, la page 9 de ce livre, je l'ai sur mon bureau et je le re... je se livre régulièrement, je feuillette tant que je le peux. Vous voyez, c'est ça pour moi le walking, dans le fond, ils oublient les obligations et poussent jusqu'au bout cette idée de droit de l'homisme, ce qu'on appelait, les droits de l'homisme. Voilà en quel sens, je dis, c'est tout simplement la fin de quelque chose. Et un de mes maîtres à Strasbourg, Julien Freund, qui avait développé une sociologie de la polémologie du combat, etc., montrait avec la sagesse qui était la sienne que quand une armée pressant qu'elle a perdue, c'est ce qu'on appelle en français les combats d'arrière-garde, elle est sanglante, elle est violente, elle est pressant qu'elle a perdue, donc elle tue. Et pour moi, le walkisme, c'est un peu ça, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une armée d'arrière-garde de ce qu'était la lumière. Pour moi, c'était une belle idée, la philosophie de la lumière. Vous avez compris que je ne veux pas cracher dans la soupe, je le dis plusieurs fois, ça a marché, ça ne marche plus. Mais par contre, la fine pointe ou la caricature, on va dire, plutôt la caricature, c'est le walkisme, c'est-à-dire qui va universaliser une particularité. Donc, appliquer, j'ai bien dit, au genre, au sexe, à la couleur de la peau, ce qui fut l'universalisme des Lumières. Pour incarner cette idée du combat d'arrière-garde, que ce soit celui du walkisme ou des élites, parce que c'est ainsi que vous les avez nommés, je veux revenir à votre livre, je vais vous citer, ça sera peut-être une manière d'amorcer notre conclusion, il devient de plus en plus évident que nous sommes en transit vers une autre manière d'être ensemble. Et ceci, ce qui est normal dans la crainte et le tremblement de telles mutations, suscite de la part des pouvoirs en place une rigidification de leurs attirances. de la découle, la tentation de l'asservissement, l'injonction à la soumission et, la plupart du temps, la tyrannie sanitaire que vous aviez probablement d'ailleurs flairé, puisque c'est le sens que vous utilisez il y a déjà très longtemps. Alors, c'est le crépuscule d'une époque que ce rigidissement? Je pense qu'il y a des moments, si vous voulez, c'est ça les périodes que j'appelle crépusculaires en rappelant que, justement, c'est ce qui permet de comprendre qu'il y a un jour nouveau qui va renaître, le propre du crépuscule, pour le dire métaphoriquement et simplement. Et il y a, voyez-vous, si je me permets d'être un peu philosophe en la matière, dans ces moments crépusculaires, dans ce que mon maître Gilbert Durand appelle les régimes nocturnes de l'imaginaire, nous sommes dans un régime nocturne de l'imaginaire, et il montre bien qu'il y a une dimension ontologique importante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'on est en train de recréer, de retrouver, de réanimer des éléments que l'on avait cru dépasser. Voilà en quel sens, pour moi, cette période crépusculaire est en même temps peut nous amener à une nouvelle aurore et en la matière, c'est le retour du sacré, de mon point de vue. Donc, est-ce que c'est la citation apocryphe de Malraux? Parce qu'on ne sait pas s'il a vraiment dit que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas, mais est-ce qu'on est là un peu? C'est-à-dire qu'on est à la fin au terminus du matérialisme tel qu'on l'a connu? Je le pense, vous voyez. Alors là encore, c'est quelque chose qui est pour moi important. Ce matérialisme économiciste, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui était important, c'était l'objet, c'était l'argent, c'était des éléments de cet ordre. Ce n'est plus ce qui meut véritablement ces jeunes générations et qu'il y a une dimension beaucoup plus spirituelle. Vous avez cité Malraux, on sait que ce n'est pas forcément lui qui a dit cela, mais rappelons Peggy, tout commence en mystique et tout s'achève en politique, sinon que quand la politique est finie, le mystique revient. Pour moi, c'est un peu cette impression qui est là et on a toute une série encore une fois restons sur mon idée d'indices qui rendent attentifs à ce retour. Alors en français, dans le débat, c'est toujours difficile de dire spirituel, mais il n'en reste pas moins que de plus en plus, je le dis maintenant, je considère qu'il y a une dimension spirituelle qui ne va pas se cantonner ou se cataloguer dans une institution religieuse particulière. Vous voyez, je ne sais pas un peu cela que je dis, mais il y a d'une certaine manière le fait de ne plus perdre sa vie à la gagner, de faire de sa vie une œuvre d'art. Et on pourrait trouver des quantités d'expressions de cet ordre qui pour moi rendent attentif au fait que le matérialisme a fait son temps. Je terminerai là-dessus et je ne veux pas abuser ou vous bousculer dans votre intimité, mais je sais que vous êtes un homme de foi et que la foi catholique pour vous est quelque chose d'important, sinon même de fondamental dans votre parcours et dans votre existence. Si vous n'aviez pas cette foi, vous pensez que vous auriez cette vision sur ce qu'est notre avenir collectif? Parce que vous dites, ce n'est pas nécessairement incarné dans une église que cette spiritualité, mais nous serons animés par autre chose. J'en suis et j'espère d'ailleurs. Mais si vous n'aviez pas été précédé de cette foi, auriez-vous cette vision aujourd'hui des choses? On ne peut pas refaire sa vie. Il est difficile de prophétiser d'une certaine manière. Mais oui, cet enracinement pour moi est important. Vous voyez, je vous répondrai avec Léon Blois. Le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Se souvenir de l'avenir. C'est paradoxal, mais c'est important. C'est ça la tradition. C'est ça le spirituel. On avait cru le dépasser. Ce que j'appelle le rouleau compresseur du rationalisme avait cru le dépasser. Là, d'une certaine manière et d'une manière certaine plus exactement, il est en train de revenir. Voilà, c'est cela qui pour moi est important. Et je suis frappé, vraiment frappé à mon âge de voir combien ces jeunes générations sont en train de réinvestir ce que dans notre progressisme bené et notre progressisme destructeur, on avait cru évacuer. Mais vous n'êtes surtout pas en opposition justement avec ces générations parce qu'elles se succèdent aujourd'hui, j'ai l'impression, plus rapidement. Vous n'êtes pas en opposition. En fait, vous leur faites porter beaucoup de votre espoir, même si vous n'aimez pas le mot, ou de votre réalisme tragique. Je ne leur fais rien porter. C'est eux qui m'apprennent énormément de choses. Et je suis heureux dans cette fin de vie qui est la mienne d'être totalement ressourcé, encore une fois, par ce vitalisme, cette vitalité. Et je suis heureux d'apprendre. C'est ça, la vraie attitude. Vous voyez, tout le temps dans mon enseignement, j'ai dit, je ne suis pas un vrai éducateur, je suis un initiateur. Et actuellement, ce sont ces jeunes qui sont mes initiateurs, d'une certaine manière. Qui prolonge la vie d'une certaine façon aussi ? Qui prolonge vraiment la vie. Et dans le fond, c'est un peu cela, cette succession. C'est-à-dire, à partir, vous savez, voilà ma seule expression, enracinement dynamique. C'est à partir de ces vieilles racines. Alors, pour ceux qui me concernent de la foi, de la tradition catholique, je dis bien catholicisme traditionnel, j'insiste bien là-dessus, qu'il y a cette croissance, ça peut être d'autres formes chez certains. Mais je suis frappé de voir que là où habituellement la sphère médiatico-politique considère que tout est foutu, ils n'ont plus de valeur. Vous voyez, on peut trouver des expressions plus ou moins triviales. Moi, je considère au contraire qu'il y a une vraie vitalité en jeu actuellement et il s'agit de l'accompagner. Vous voyez, Walter Benjamin, qui est un de mes inspirateurs, disait « Chaque époque rêve la suivante ». Moi, je rajoute, il faut accompagner ce rêve pour que cela ne devienne pas un cauchemar. C'est mon travail. Et n'est-ce pas le véritable acte de renaissance et aussi de résistance que de dire « Non, je ne succomberai pas à cet esprit de marasme ». Oui, vous savez, c'est un peu mon sentiment de longue date. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Voilà. Et donc, on peut voir ce qui est en train de cesser et comment, à partir de ce qui cesse, une renaissance. La décadence, décadare, ce qui tombe. Et ce qui va être source de renaissance, pour moi, c'est ce que j'observe quasiment quotidiennement. Raymond Aron a dit de lui qu'il était un spectateur engagé. Vous l'avez certainement été. Vous avez aimé, et je ne le dis pas présumant que la fin arrive bientôt pour vous, mais vous avez aimé être le témoin de ce que nous avons traversé. Comme on dit d'une manière triviale, je me suis régalé. Voilà. C'est certainement une bonne façon d'anticiper la suite des choses. peut-être qu'il y aura encore beaucoup à vous mettre sous la dent. Il y aura beaucoup de choses encore, et je l'espère, en tout cas. Michel Maffesoli, ça a été un très grand plaisir d'échanger avec vous, d'avoir une conversation. Merci, merci de cette invitation. J'ai apprécié, moi également, toute cette discussion. Vraiment apprécié. Merci encore une fois notre invité, Michel Maffesoli, qui m'a fait grand plaisir en nous donnant cette heure de son temps. À la recherche, Marianne Grenon, Lola Malle s'occupe de la réalisation, Jeanne Creuteau est aux réseaux sociaux, Stéphane Bureau-Microphone. Je vous invite à nous fréquenter sur toutes les plateformes et si vous pouvez, dites, laissez des commentaires, ça nous aide toujours à bien sentir ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins. À très bientôt. N'hésitez pas, j'en serai très heureux. On prendra un petit verre. Vous goûterez mon vin d'Alsace, il est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada